Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel complet pour changer la vitre et le LCD. Les deux sont indissociables, vous avez le LCD et la vitre qui sont prémontés, donc vous ne pouvez pas changer l'un sur l'autre sur un iPhone 5, donc noir ou blanc. C'est exactement la même procédure sur l'iPhone 5 noir et sur l'iPhone 5 blanc. Pour changer la vitre cassée sur un iPhone 5, vous avez besoin de la vitre complète prémontée, qui se trouve ici, donc ça c'est la vitre simple, avec le LCD bien entendu qui est prémonté dessus. Vous avez également besoin d'un kit d'outils, avec tous les outils nécessaires pour le démontage et le remontage de l'iPhone 5. Et également, on vous fournit avec toute commande de pièces détachées, donc pas forcément de vitres, toutes les pièces détachées pour l'iPhone 5, on vous fournit une plaquette d'aide au montage, donc qu'on va également reprendre lors de la vidéo. Donc ça c'est envoyé avec votre envoi, donc tout simplement pour positionner les vis et les petits éléments au bon endroit. Donc à chaque fois durant le tutoriel, je vous indiquerai quelle vis enlever, en fonction des codes couleurs qui sont présentés sur la plaquette, le patron d'aide au montage. Donc c'est tout simplement un dépliant. Donc ça c'est offert avec chaque commande, de pièces détachées pour l'iPhone 5 ou de vitres. Et en option, à un petit peu moins de 5 euros, vous avez également un patron magnétique. Alors ça c'est assez pratique, tout simplement pour positionner vos vis. Quand vous la positionnez sur la plaquette, vous allez voir avec la caméra, votre vis ne bouge pas, elle reste toujours au même endroit. Donc comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous mélanger au niveau des vis. Et après, vous la reprenez tout simplement avec le tournevis aimanté. L'aimant est juste assez fort sur la plaquette pour maintenir votre vis. Et il est assez faible pour qu'on puisse le reprendre tout simplement avec le tournevis. Donc c'est une opération qui n'est pas très compliquée. Elle est notée en difficulté 2 sur 5 sur notre site internet. C'est assez facile à réaliser. Il faut compter entre une demi-heure pour les plus avertis et une heure pour les moins avertis. Il n'y a pas de risque spécifique lié au montage si vous suivez bien le tutoriel. On vous conseille cependant de faire toujours une sauvegarde de votre téléphone avant de commencer cette opération. C'est toujours plus prudent. Pour finir, vous bénéficiez de 10% de remise à valoir sur tout notre site internet. Donc brico-phone.com avec le code YouTube. Donc c'est Y-O-U-T-U-B-E. Vous le rentrez directement après la page panier. Donc 10% de remise sur tous les accessoires, les pièces détachées, les forfaits de réparation. Et en commandant les articles chez nous, vous avez également accès à un numéro d'aide au montage non surtaxé. Donc une hotline non surtaxée si vous avez des questions par rapport au montage ou des interrogations ou besoin d'aide. Tout simplement, tout de suite, le montage de l'écran. Nous allons dans un premier temps, bien sûr, éteindre le téléphone. Donc ensuite, on va s'intéresser aux deux vis qui sont notées en turquoise. Donc la A1 et la A2 qui seront juste à côté de la prise mini-doc. A droite et à gauche du mini-doc. Donc on va utiliser pour cela le tournevis Pentalob. C'est celui qui a une empreinte en forme d'étoile. Donc il ne sera utilisé que pour ces deux vis-là. Donc ensuite, vous pourrez le mettre de côté. Jusqu'au remontage, à l'état final du remontage. Voilà, on enlève tout simplement les deux vis et on les repose sur la plaquette de démontage. Voilà, on vérifie que les deux vis sont bien enlevées. L'écran de l'iPhone 5 est fixé sur un châssis. Donc il est clipsé simplement. Donc on va utiliser une ventouse. On va juste mettre la ventouse au-dessus du bouton haut. Mais on va tirer jusqu'à ce qu'il y ait un petit jour qui apparaisse. Une fois que le petit jour est apparu, on va utiliser un petit levier. Et tout simplement, on va insérer le levier pour faire contour. Pour faire levier. Sur l'ensemble du contour. Donc on fait attention. On commence bien par le bas du téléphone. Et ensuite, on va venir sur le côté. Tout simplement. En faisant levier délicatement. Commençant par le bas. Et ensuite, ça va venir tout seul. Vous allez voir, on va déclipser la partie gauche. Jusqu'en bas. On ne va pas faire le haut. Jusqu'à la moitié à peu près. Et ensuite, l'autre partie. Et vous allez voir. Votre téléphone va s'ouvrir. Donc la vitre s'ouvre ensuite comme un livre. Nous allons maintenir l'écran à la verticale pour pouvoir déclipser les nappes. Les nappes sont fixées derrière une plaquette métallique qui est maintenue par trois vis. Donc les vis notées en rouge. B1, B2 et B3 sur la plaquette de montage. Alors attention. Si on a notifié les numéros. Et mis des codes de couleurs et des lettres. C'est tout simplement. Chaque vis a un emplacement spécifique sur l'iPhone. Donc il ne faut pas les intervertir. C'est assez important. Sinon ça peut poser des problèmes au niveau du remontage. Donc la plaquette va se séparer toute seule. On va tout simplement maintenant reprendre la plaquette. Donc soit avec les mains ou avec la pincette qui est fournie avec le kit de démontage. Et ensuite il ne nous reste plus qu'à déclipser les nappes. Donc en commençant par celle de droite. Donc il y en a trois. La nappe du LCD. Ensuite la nappe du tactile. Et ensuite la nappe de la caméra avant du capteur de proximité. Du capteur de luminosité. Voilà. Maintenant votre écran est désolidarisé. On va récupérer nos éléments qui sont sur notre ancien écran. Pour les déposer sur le nouvel écran. Donc on va commencer par déposer la protection de la caméra FaceTime. Donc par la vis C1 et C2. Noté en vert sur la plaquette. Voilà. La C1 a déjà été faite. Vient ensuite la C2. Le cache va partir tout seul. Vous n'avez plus qu'à enlever. Il est en deux parties. Donc une partie couleur métal. Une partie noire. Donc vous avez les deux emplacements sur la plaquette métallique. Ensuite il ne reste plus qu'à dévisser la vis numérotée en C3 sur la plaquette. Voilà pour la vis numérotée C3. Et maintenant on n'a plus qu'à déclipser la caméra FaceTime. Donc qui est clipsée et légèrement collée. Alors pour la déclipser on va simplement l'attaquer par là où il y a le petit module carré. Vraiment de la caméra. Et ensuite il est légèrement collé sur la droite. Donc vous avez doucement pour le décoller. Et ensuite une fois que c'est décollé. Vous n'avez plus qu'à la retirer et la déclipser tout simplement. On va récupérer un tout petit élément métallique qui est juste à côté du clips de la caméra FaceTime. Donc il s'enlève tout seul. Et ensuite on n'a plus qu'à déclipser le clips de la caméra FaceTime. Qui est légèrement collé. Voilà maintenant on va s'attaquer à la partie du bas. Donc le bouton Home. Qui est maintenu par deux vis notées en orange sur la plaquette. D1 et D2. Donc on va déposer la numérotée D1. Et ensuite voilà le clips. Alors la partie métallique inclut la nappe du bouton Home. Donc elle est tout simplement à décoller. Donc il faut la décoller doucement. Il faut tirer délicatement vers vous. Et vous allez voir. Elle va se décoller tout simplement. Vous pouvez la chauffer un tout petit peu au préalable si vous le souhaitez. Pour la décoller plus facilement. Voilà il faut tirer délicatement sur la nappe. Et vous allez voir ça s'enlève tout seul. Voilà la nappe. Il ne reste plus que maintenant que le bouton. La nappe est partie. Pour le bouton Home. Vous allez voir la procédure est assez simple. On va simplement lever l'écran. Et on va appuyer sur le bouton Home. Tout simplement. Donc on va maintenant appuyer. On va le décoller tout simplement avec la pincette. La brusselle de précision. Et vous le déposez sur la plaquette. Toujours. Voilà pour le bouton Home. Donc comme vous avez pu voir. Votre LCD est protégé par une plaquette métallique. On en a besoin pour la refixer. Donc tout simplement on va l'enlever. Alors les vis de la plaquette métallique. Sont notées en bleu. Sur le patron des deux montages. Donc numéro T. E1. E2. E3. E4. Et enfin E5. Qui n'est pas sur la tranche. Qui est sur la face. Donc là on a attaqué la partie gauche. Donc E1 et E2. Et on a attaqué la partie gauche. Donc il n'y a rien de spécifique à signaler à ce niveau là. Donc la vis qui est sur la face. Donc la numéro T E5. Voilà maintenant la plaquette est prête à être libérée. Donc on va utiliser un cutter ou un couteau. Ou un i-sésamo. Tout simplement pour enlever la plaquette métallique. Donc vous allez voir. Allez les vis. Au niveau des vis. Vous insérez l'i-sésamo ou le cutter. Entre les deux parties métalliques. Et tout simplement vous le déclipsez. C'est vraiment très simple. Et ensuite on lève à l'emplacement de la vis numéro T E5. Donc voilà la plaquette métallique qu'on refixera par la suite. La partie démontage est maintenant terminée. On va procéder au montage du nouvel écran. Donc tout simplement on va commencer par enlever la pellicule de protection du LCD. Pour en revenir rapidement sur le LCD. Faites attention il n'a aucune protection. Il est très fragile. Surtout n'appuyez jamais dessus. Il est vraiment très fragile. On va commencer par remettre le bouton Home. Donc vérifiez bien s'il est bien droit surtout. Voilà on repositionne délicatement avec la Bruxelles. De précision. Voilà vous vérifiez qu'il est bien droit. Vous le mettez à l'envers. Vous vérifiez qu'il est bien droit. Que votre carré soit bien aligné. Sinon ça ferait un petit peu désordre. Ensuite on va reprendre la plaquette de la nappe du bouton Home. On va la refixer tout simplement au dessus du bouton Home. Donc la plaquette pour mémoire est maintenue avec les vis numérotées D1 et D2. Voilà on la recolle. Elle va coller toute seule. On va la maintenir appuyée. Ensuite on va refixer tout simplement les vis numérotées D1 et D2. Alors j'insiste un peu mais sur le fait que l'écran LCD n'étant pas protégé par la plaquette métallique. Il faut faire très attention à surtout pas le toucher. Enfin le toucher c'est pas très rare mais surtout ne pas appuyer dessus. Et donc la vis numérotée D1. Voilà une fois que vous avez remis la nappe du bouton Home, le bouton Home et la plaquette du bouton Home. On peut enfin mettre la plaquette de protection de notre LCD. Donc celle qu'on a récupérée tout à l'heure. Faites attention au sens évidemment. Normalement vous ne pouvez pas vous tromper. Et on va refixer donc les vis numérotées E1, E2, E3, E4 et enfin E5. Donc deux de chaque côté. E1, E2, E3 et E4. Et une juste au dessus de la nappe du bouton Home qu'on vient de refixer. Donc là il n'y a rien de particulier à signaler. Et si ce n'est que même avec la plaquette métallique, il ne faut pas appuyer sur le LCD. Voilà donc les autres de l'autre côté. Donc rien de très compliqué en soi. Et la dernière. On va faire un plan large donc pour mieux suivre. Donc on va maintenant refixer ce qui n'avait pas été fait précédemment en fait sur la vidéo. Les vis notées en orange sur la plaquette. Les D1 et les D2. Donc les vis de fixation du bouton Home. Maintenant on va remettre le clips de caméra. Donc on va faire un petit arrêt sur l'image juste après pour bien voir le positionnement de ce clips caméra. Voilà donc vous le repositionnez comme ceci. De toute façon il sera maintenu après avec la plaquette de fixation. Et ensuite l'élément qui était juste à droite du clips caméra qu'on a enlevé tout à l'heure. Donc pareil on va faire un petit arrêt sur l'image afin que vous voyez mieux en gros plan. Afin que vous voyez mieux où se situe ce clips. Voilà. Donc on va continuer. Maintenant on va prendre notre nappe vous voyez. Et on va refixer la nappe. Donc la reclipser dans les éléments qu'on a mis précédemment. Donc il y aura la caméra qui va se mettre dans son emplacement. Tout simplement. On va commencer par mettre la caméra. Et ensuite on reclipse le tout. On fait attention juste à côté il y a le capteur de proximité. Et le capteur de luminosité également qui est juste à côté. Donc on les reclipse également. Tout en maintenant appuyé on va reprendre nos deux éléments. Donc noir et blanc. Vous voyez il y a deux petits contacts. Donc vous les placez au bon endroit. Donc le premier élément. Et ensuite l'élément de fixation qui vient tout simplement se mettre par dessus. Voilà. Qui sera maintenu par les vis numérotées C1 et C2. Donc tout en maintenant fortement appuyé. On va repositionner tout simplement les vis. Notées C1 et C2. Voilà. Alors si à ce moment là vous voyez que la vis. ne rentre pas ou que ça dépasse. Voilà. Vous refaites l'étape précédente. C'est tout simplement que vous avez mal fixé votre petit clip de caméra. Ou que la caméra n'est pas bien placée. Donc voilà. Ça doit être comme à l'origine. C'est à dire que ça ne doit pas dépasser. Vos vis doivent rentrer sans problème. Donc voilà. Enfin là C3. Si vous voyez que ça dépasse ou qu'il y a un problème. Surtout vous recommencez l'étape précédente. Voilà. On vérifie. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est OK. Tout est comme à l'origine. Il n'y a pas de problème spécifique. On peut continuer le remontage. Le remontage touche à sa fin. Donc on va repositionner l'écran. Comme à 90 degrés. On va reclipser les trois nappes de tout à l'heure. Donc la nappe du LCD, du tactile et de la caméra. Ensuite on pose la plaquette. Et on n'a plus qu'à refixer la plaquette. Alors j'ai fait un arrêt sur l'image pour les nappes. Parce qu'il y a un petit peu de temps sur la vidéo. Donc avec une main on va tenir notre écran. Et ensuite on va refixer les trois vis de la plaquette. Donc notez B1, B2, B3. A ce stade là ça ne devrait pas vous poser de problème particulier. Donc la B1, la B2 et la B3. Donc vérifiez bien que vos nappes soient bien branchées. Donc là on avait fait un arrêt sur l'image sur la vidéo pour gagner un petit peu de temps. Vous vérifiez simplement ce point là. Et ensuite, comme sur la vidéo, on refixe directement la nappe avec les vis associées. Voilà, c'est presque terminé. Il ne nous reste plus qu'à refixer la vitre. Donc tout simplement, on va la clipser par le haut. Donc vous voyez, il y a deux petits ergots en haut. Et ensuite, on va appuyer fortement sur le contour. Pour bien refixer la vitre sur le châssis. Elle ne doit pas dépasser. Donc vous vérifiez sur les deux tranches. Celle du haut également. Celle du bas. Et une fois que tout est ok, vous n'avez plus qu'à rallumer votre téléphone. Vous refixer les deux premières vis. Donc les vis pantalope. Vous réutilisez votre tournevis pantalope. Vous avez pris tout au départ. Et vous n'avez plus qu'à remettre ces deux vis. Donc le tuto est quasiment terminé. Même terminé. On espère que cela vous aura aidé à réparer votre iPhone 5. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous contacter directement via notre site. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube que vous rentrez directement lors de la validation de votre commande, dans votre panier. Si jamais vous avez un problème réseau, vous enlevez et vous remettez votre carte SIM. Ou vous le synchronisez par iTunes. Voilà. A bientôt pour de nouvelles vidéos.